bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir nicolas mercatili salut nicolas salut à tous donc aujourd'hui qu'est ce que tu vas nous parler un peu de quoi on va parler un petit peu des pbn donc tout ce qui est stratégie de private blog network voir un peu qu'est ce qui se cache derrière ce terme là et comment ça fonctionne au travers des stratégies de net thinking bah super moi ce que je te propose c'est qu'on commence de suite la présentation ok alors je vais switcher sur le bon écran ça marche vas-y on voit là et je masque ça ça marche à une bonne présentation voilà donc merci à tous un d'être là pour pour ce webinaire et je crois qu'il ya il y avait plus de 500 inscrits donc merci à tous d'avoir répondu à cet appel merci aussi à sembruch elle de m'accueillir une fois de plus pour un webinaire donc là aujourd'hui nous allons voir mais comment améliorer sa visibilité google donc via les réseaux de sites donc les fameux pbn donc pour me présenter rapidement donc nicolas mercatili plus connu sous l'alias créanico j'ai trois activités principalement dont la première créanico pour la gestion de projets les prestations d'audit et de consulting seo notamment sur les cms wordpress et prestashop je propose également donc des audits non je propose également des prestations donc de pbn bon j'en fais principalement pour moi mais quelques fois pour des clients j'ai également donc la plateforme semjus qui est une plateforme de netlinking qui vous accompagne à définir correctement donc les bonnes stratégies de lien pour vos sites sur semjus on nous vend pas seulement du lien on vous accompagne à définir ce qui est le mieux pour vous le plus pertinent pour votre site depuis peu également essio prestat qui est un thème prestashop personnalisable et parfaitement optimisé pour le seo et je suis également donc éditeur de site j'ai mon propre réseau de sites que je monétise via des publications sponsorisées principalement sur ma plateforme semjus donc le lien il faut savoir que le lien c'est la base de l'algorithme de google c'est comme dans la vie réelle plus on parle de vous et plus vous serez célèbres sur le web plus vous recevrez des liens plus vous serez populaire aux yeux de google bien sûr on parle de lien de qualité avant tout les pbn sont donc destinés à manipuler google pour générer plus de popularité vers d'autres sites via les liens en retour les fameux backlinks et donc générer de meilleures positions dans les résultats de recherche le but c'est plus de visibilité c'est plus de trafic et c'est rattraper ses concurrents ou tout simplement consolider son avance face à ses concurrents nous allons donc voir lors de ce webinaire mais quelle stratégie de net thinking mettre en place pour pousser un monnaie site donc quelques petits rappels donc là nous avons les trois piliers du sio donc nous avons donc les liens font partie de l'optimisation off site d'un site web on le voit en haut de la pyramide ici c'est à dire que les liens se travaillent en dehors du site ce sont des actions qui contrairement à la structure et au contenu on se travaille en dehors du site les contenus et la solution technique se travaille elle même sur le site sur cette représentation nous pouvons voir comment circule le jus et si l'eau il faut différencier donc le jus externe et le jus interne en jaune nous avons donc le jus externe qui provient d'autres sites et en bleu le jus interne en provenance de votre propre site les backlinks reçus des autres sites atterrissent le plus souvent sur votre page d'accueil c'est la page d'accueil qui va recevoir un maximum de jus sio vous pouvez également recevoir du jus sur des pages internes quand vous avez des pages pertinentes qui sont correctement optimisé et visible elles peuvent recevoir également du jume il faut savoir que principalement c'est la page d'accueil qui va recevoir un maximum de jus plus le site sera profond et plus on perdra du jus au sein des pages c'est le maillage interne qui va définir cela il faut vraiment tenir compte et on va le voir par la suite donc le fameux terme private blog network pour pbn donc à la base ce terme était utilisé pour définir il est donc les réseaux de sites privés d'une seule et même personne c'était pour monétiser donc un monnaie site ce que l'on appelle des sites dans satellite ou des sites ou des galaxies de sites aujourd'hui le thème le terme pbn se retrouve un peu partout et à toutes les sauces que ce que ce soit pour des sites privés ou des sites mutualisés tout le monde parle de pbn personnellement je ne parle que de réseaux de sites dédiés ou de réseaux de sites mutualisés ce sont les deux seuls termes à connaître et qui correspondent réellement à la réalité à ce que l'on retrouve sur le marché un réseau dédié il est dédié à un seul site on ne pousse qu'un seul monnaie site ou éventuellement plusieurs monnaie site d'un même client tous ces sites sont associés à une seule thématique et très bien ciblé en fonction du ou des monnaies site après nous avons donc les réseaux mutualisés ce sont le plus souvent des sites de référenceurs qui sont dédiés à plusieurs clients on mutualise les sites pour pousser différents sites clients ce sont des sites aux thématiques variées que l'on retrouve aussi sur les plateformes qui vendent du lien contrairement aux réseaux dédiés qui restent privés donc que faut-il privilégier acheter des liens clés en main sur des plateformes de netlinking ou prendre le temps de monter ses propres sites donc ici voilà j'ai synthétisé un petit peu la différence entre entre les deux entre les sites mutualisés les sites dédiés pour vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun donc pour les pour les stratégies de netlinking sur des sites mutualisés on publie le plus souvent des articles sponsorisés sur des sites de seo de blogueurs des gros médias des petits annuaires cela peut être de petits sites des sites de blogueurs très influent ça peut être des gros médias avec de gros réseaux sociaux derrière etc de gros sites de presse nationale on a vraiment une mixité de sites avec des sites plus ou moins puissants et à différents prix bien sûr ça peut aller à quelques dizaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros les liens sont rapides à obtenir on achète un article sponsorisé il est posé seulement quelques jours après l'avoir acheté cela est moins coûteux donc d'acheter un lien que de remonter un site on a accès à une grosse variété de sites comme des sites très populaires et influents ce sont des liens que tout le monde peut acheter dont vos concurrents c'est de la fraîcheur régulière des actualités qui passent au sein d'articles informatifs on fait parler de vous il ya de l'actualité qui passe au au sein de différents médias les liens perdent du jus au fil du temps ce sont les nouveaux articles qui poussent les anciens c'est un petit peu les chaises musicales donc il ya donc une notion de profondeur et de perte de jus au fil du temps il ya peu de risque de se faire détecter parce que les liens sont publiés sur des sites différents on arrose en envoyant des liens sur des sites avec des propriétaires différents donc il n'y a pas de footprint il n'y a pas d'empreintes on ne peut pas arriver à détecter le réseau puisqu'on va vraiment envoyer dispatcher ces liens là sur différents sites et des propriétaires différents après de l'autre côté on a donc les stratégies de netlinking sur des sites de type pbn dont là ce sont des liens que l'on pose sur donc nos propres sites privés on a donc le choix de les mettre là où l'on veut les liens on peut les mettre ou sur une page d'accueil une site de bar dans un article etc là on a vraiment le choix de poser le lien là où on veut ce donc c'est un petit peu plus en mettre en place parce qu'il faut bien sûr ben trouver le bon nom de domaine ou racheter un site ou mettre ou monter le site etc ça prend un peu plus de temps c'est plus coûteux également parce qu'il faut donc payer les noms de domaine les hébergements il faut maintenir les sites il faut acheter si besoin du contenu pour enrichir les sites ce sont des sites qui sont rarement très puissants et populaires un contrairement donc aussi de mutualiser où l'on peut avoir de gros médias très très puissants des sites d'autorité là le plus souvent ce sont des sites que l'on rachète qui eux qui sont quand même qui ont quand même de la pertinence mais qui ont moins de moins de puissance moins de popularité par contre ce sont des liens que personne d'autre ne pourra avoir vous serez les seuls à avoir ces liens là vos concurrents ne pourront jamais acheter ce même lien ce même lien donc il n'y a pas donc également donc de fraîcheur il n'y a pas forcément d'actualité ce sont des liens que l'on va imposer sur un site et ça bouge pas trop derrière le principal avantage c'est qu'il n'y a pas de perte de jus si vous posez des liens par exemple vous amener correctement un lien sur une page d'accueil que le lien est bien amené sur la page d'accueil bien vous aurez constamment le jus de la page d'accueil qui en qui qui sera bien constant sur votre propre site il n'y a pas de notion de profondeur mais par contre il ya un risque plus important de se faire détecter il faut il faut vraiment faire attention à ça on va en parler après il existe donc des footprints il faut faire attention à ça parce qu'on peut facilement remonter dans tout votre réseau par rapport à ça donc ça c'est le risque qu'il y a donc les deux sont complémentaires mais il faut faire attention à ne pas baser donc toute sa stratégie sur des sites dédiés à cause des footprints on va voir ça un petit peu plus loin donc nous avons donc les différents types de liens que l'on reçoit ça c'est un petit rappel donc on a donc les liens qui proviennent donc même de pages d'accueil ou de pages internes donc quand on dit page interne il peut y avoir donc donc une profondeur qui se fait sur ces pages là donc une perte de jus il y a des liens qui sont accrochés ou pas donc à des textes ou à des images les liens pointent vers des pages d'accueil ou des pages internes ça c'est ça c'est ça ça c'est à voir au coeur de vos stratégies mais savoir combien de liens vous envoyez vers l'accueil et combien de liens vous envoyez vers vos pages internes et vous pouvez avoir donc différentes différentes encres un différent type d'encre donc par exemple des encres de type url donc si je prends l'exemple pour c'est un bros ça serait un bros point com ou 3w point c'est moi je point com ou http 2.3 w c'est un moche point com ça ce sont des encres naturels de type url vous avez également un autre type d'encre naturel les angles les encres de type branding donc de marque donc ça serait par exemple donc c'est un bros vous avez les encres optimisées bon là il faut y faire un petit peu attention mais une encre optimisée serait par exemple outils marketing on a on aurait vraiment une expression très courte et très ciblé et une encre large pour sam rush bon ça pourrait être par exemple découvrir l'outil web marketing sam rush pour analyser votre visibilité là on est sur une encre large ça évite de venir trop souvent répéter une encre optimisée et donc voilà on essaie de varier un petit peu les encres larges et après donc les dernières encres ce sont les encres neutres on ça peut être en savoir plus cliquer ici etc voilà ça ce sont tous les types d'encre que l'on peut recevoir tous les types de lien et c'est important de varier tout ceci au sein de votre stratégie donc attention à la sur optimisation est vraiment l'idéal est d'avoir un mix de tout ceci on évite de sur optimiser une encre de lien on évite d'avoir les mêmes types de liens qui partent sur les mêmes pages etc comme je le dis toujours ce que google tolère aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain ou dans trois mois ou dans six mois et viser donc les la sécurité et les stratégies pérennes dans le temps aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui marchent des techniques agressives qui peuvent fonctionner ça fonctionne et je veux dire vous pouvez vous pouvez faire appel à des stratégies comme ça et ça fonctionnera très bien mais par contre là il n'y a pas de garantie que ça fonctionne dans le temps on l'a vu google a sorti régulièrement dans des mises à jour et ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain donc veillez à toujours faire attention à ça à avoir vraiment de la marge sur ce que vous faites de façon à pas vous faire pénaliser et éviter de perdre un investissement en temps en argent que vous aurez pu faire pour pour votre site donc la stratégie de netlinking idéal donc comme comme on a vu donc sur les sites privés donc on a un jus qui est constant depuis des liens qui sont souvent en page d'accueil les liens sont réguliers sur des sites mutualisés c'est à dire c'est bien d'avoir les deux d'avoir et des liens sur des sites privés qui sont qui sont qui vont pas trop bouger sur des pages d'accueil et avoir donc des liens sur des sites mutualisés où là ça va être un petit peu comme on va dire vous avoir un roulement de lien qui qui va constamment arriver sur votre site ça va assurer de la de la fraîcheur et ça va faire parler de vous de votre marque de vos services donc c'est important également mais qui est de l'actualité qui paraissent comme ça sur 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 d'autres sites donc c'est bien de mixer les deux on ne peut pas baser donc une stratégie vraiment que sur des liens en page d'accueil et bien sûr les liens en page d'accueil ont plus de puissance mais ce n'est pas ce n'est pas normal d'avoir des liens en page d'accueil il faut toujours se dire voilà est ce que je suis légitime à recevoir autant autant de liens en provenance de pages d'accueil donc ça il faut faire attention à ça il faut pas trop tirer sur la corde après ce sont d'excellents d'excellents liens mais attention voilà attention à correctement les amener quand vous posez des liens sur les pages d'accueil on essaie de les intégrer dans du contenu dans du contenu texte dans un paragraphe et que l'encre tombe pas du ciel il faut que soit vraiment une encre qui soit menée naturellement ça peut être mis sur une sur une sur une bannière ça peut être mis dans des crédits par exemple voilà on peut essayer vraiment de poser un lien de différentes façons mais essayer de faire en sorte que le lien sur une page d'accueil sur un site privé soit correctement correctement à mener donc le mix entre les deux ben site privé et site mutualisé bon est parfait mais il faut vraiment varier voilà toutes les types et tous les types d'ancres les types de sites que ce soit des blogs des forums des sites de projets etc ça on va en reparler un petit peu plus tard aussi donc on varie les ancres des ancres optimisés des ancres larges des ancres de type url donc souvent ce que je recommande c'est que les ancres optimisés on va les mettre sur les sites les plus gros sites qui ont le plus de jus les ancres larges on les met sur des sites un petit peu plus petits on essaie de jouer avec des ancres vraiment vraiment plus ou moins différentes et faire un mix de tout cela les ancres de type url ben là c'est ce qu'on doit voir en majorité et souvent les ancres de type url et de marque ben l'idéal est de les envoyer sur la page sur la sur la page d'accueil c'est ce qui est plus naturel quand on cite une marque on envoie souvent sur sur la page d'accueil alors que les ancres optimisés les ancres larges on est souvent sur 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 des pages internes utilisez également des ancres neutres pour varier un petit peu etc et n'oubliez pas n'oubliez pas également de poser de temps en temps des ancres sur des images ça peut être sur une bannière le type un peu publicité etc voilà vous pouvez poser des liens également sur des images ça permet de varier un petit peu plus le profil de liens et sur et surtout rester dans la thématique du site à une thématique qui soit proche du site qui va recevoir les liens c'est le plus important après nous allons voir donc les sites mutualisées donc les sites mutualisées ce sont des liens donc l'on pose le plus souvent mais sur des sites de blogueurs de référenceurs des gros médias donc c'est communément appelé des articles sponsorisés c'est ce que l'on retrouve le plus souvent sur des plateformes de liens comme la mienne donc voici ce qu'il faut privilégier donc pour mettre en place un article sponsorisé pertinent donc déjà on évite on évite de faire trop donc sa promotion on essaie de proposer un article qui soit avant tout intéressant et informatif pour les lecteurs on privilégie donc les sites thématisés on évite les sites généralistes fourre-tout bien sûr si vous si vous tombez sur un gros généraliste tf45 avec 300 cas de trafic celui là on ne va pas le refuser mais ça fera partie voilà ça va partie d'un gros lien pas forcément bien thématisé mais on essaie voilà on est resté de on essaie de rester sur des liens des liens bien thématisés pour les pour les plus petits sites de rester vraiment dans la thématique du site il faut aussi donc que les sujets restent connexes aux deux sites non comme que l'on est au pire une transition un glissant sématique sémantique si on a deux thématiques qui sont assez proches même mais avec une différence entre les deux on essaie de l'amener correctement via un glissant sématique entre les deux entre les deux cm entre les deux thématiques au sein de la rédaction on propose des contenus donc riche sémantiquement si possible donc autour des mille mots en utilisant un champ lexical le plus large possible et on intègre des médias aux contenus ça peut être donc de la photo et de la vidéo nous allons voir maintenant donc là donc les sites privés donc il ya différentes techniques donc pour se procurer des sites des sites privés donc il ya les rachats de sites existants donc le plus simple mais on va tout simplement racheter un site vous vous ça peut être sur 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 des sites spécialisés là dessus etc moi personnellement je ne rachète que des sites à base de wordpress c'est le plus simple à gérer on peut y plug et donc des api notamment les api des plateformes de net thinking qui vont se connecter pour automatiser les publications et bon c'est wordpress c'est le cms que je maîtrise très bien et pour la ceo donc du coup je préfère rester sur du wordpress donc moi de mon côté je n'ai que des sites en wordpress il faut savoir que wordpress et 70% des cms donc on se fond facilement dans la masse en ayant des sites en wordpress donc vous pouvez mettre en place donc de nouveaux sites donc là on part on part de rien on part avec un nouveau nom de domaine que l'on enregistre qui a aucun historique ça demande le plus de temps le plus de travail mais par contre c'est également un bon signal d'avoir un nouveau site et pas d'avoir que des domaines expirés donc après on a donc les fameux domaines expirés ce sont des domaines que l'on recycle qui ont eu une vie par le passé et qui ont été abandonnés cela peut-être l'oubli donc du renouvellement du domaine la fermeture d'une société là le domaine est donc est resté un certain temps inactif il faudra un peu de temps pour qu'il reparte mais il se repositionnera très vite plus rapidement qu'un nouveau nom de domaine qui est qui sera nouveau qui aura pas d'historique et ben le doit expiré bien se positionne plus rapidement grâce à son ancienneté il possède déjà de la confiance envers google et des liens il possède déjà donc un profil de lien qui lui permet d'avoir un petit peu de popularité et après donc vous avez les domaines snappés donc là c'est ce sont des domaines c'est un domaine qui sont sur le point d'expirer donc là on peut les les préserver ces domaines là et les obtenir juste au moins juste au moment où ils vont expirer donc là il n'y a pas d'interruption dans ces domaines là ne se retrouve pas en parking comme les domaines expirés qui peuvent rester pendant plusieurs jours des mois des années sans activité sans enregistrement donc là on conserve plus rapidement donc le référencement qui est déjà en place et donc c'est beaucoup plus efficace c'est plus cher mais le domaine repart beaucoup plus rapidement voilà donc les domaines snappés renseignez-vous un petit peu là dessus je vous liste à la fin quelques outils pour essayer d'en trouver après donc les règles pour recycler un domaine expiré donc avant tout il ya plusieurs choses à voir il faut déjà auditer le profil de lien vous devez regarder ben quel type de lien arrive donc sur le nom domaine est ce qu'il ya des liens qui sont qui sont qui sont qui sont négatifs vous pouvez avoir des liens avec des encres de type viagra le boutin louis vuitton niker max etc donc bon ces domaines là personnellement j'évite j'évite de les prendre ils ont été spammés ils n'ont pas forcément un bon signal donc on les évite regarder un petit peu les profils de lien les liens qui arrivent pour avoir des liens de sites d'autorité des sites du gouvernement des sites des liens de des liens de wikipédia etc donc vous pouvez avoir de très belles surprises ont regardé vraiment les liens après il faut regarder également l'historique dont l'historique vous avez un site pour ça c'est c'est archives.org ça s'appelle la webac machine donc là vous saisissez donc le nom de domaine donc dans la webac machine et vous allez pouvoir revoir tout l'historique toutes les captures du site au fil du temps donc vous pouvez voir à partir de quand il a été enregistré vous pouvez voir tout l'historique donc vous remontez un petit peu sur l'historique vous regardez qu'il n'y ait pas ben un moment sur sur quelques quelques captures ben des le site spammé ou etc on essaie d'avoir une historique vraiment propre et vous pouvez vous inspirer donc de l'historique du site pour remonter le nœud donc ce site là on essaie de rester dans la thématique originale du site donc si c'est un site qui était par exemple sur le jardin on va essayer de rester dans l'univers de la maison du bricolage du jardin etc par exemple voilà donc c'est important de respecter la thématique du nom de domaine et on évite de laisser trop longtemps le nom de domaine donc en parking on essaie de rapidement le remonter éviter qu'il reste trop longtemps donc parqué voilà donc pour poser son lien dont le site est racheté il est remonté donc il est temps de poser son lien quand je dis site remonté je vous recommande de repartir donc sur un nouveau site et d'éviter de restaurer donc l'archive d'un cité qui aura expiré sur archives.org vous avez donc l'historique du site vous pouvez voir quel était le site avant et vous avez des outils qui vous permettent de restaurer le site qui était sur archives.org donc ça je vous le conseille pas forcément il y a des risques juridiques sans parler de l'éthique tout le monde ne sera pas forcément content de voir son site renaître vous avez une activité qui s'arrête vous avez des problèmes etc vous arrêtez votre site vous n'avez pas forcément envie de revoir votre site qui est rené de ses cendres 6 mois après pour qu'un SEO il pose son lien dessus sur la page d'accueil donc voilà on évite de ça essayez de remonter vos propres sites où vous aurez moins de soucis la première chose donc c'est définir donc le type de site que vous allez mettre en place en fonction même de votre besoin de l'historique comme je l'ai expliqué donc vous pouvez mettre en place donc différents types de sites ça peut être un site par exemple un faux site d'association un faux site de projet un site de conseil un site de buzz un site encyclopédique un site de donc communautaire un site de galerie photo de partage de photos un tube vidéo un site de partage un comparateur un site de test voilà vous avez une mixité de typologie de site à mettre en place éviter de mettre que des blogs les fameux cp un des blocs généralistes avec toutes les catégories un petit peu fourre-tout on essaye d'avoir des sites bien thématisé et différents ça sera bien plus pertinent pour pour les annonceurs nous sommes sur la plateforme c'est juste on essaie vraiment d'associer toujours des sites qui soient positionnés des sites qui rank qui sont positionnés qui ont de la visibilité et on essaie d'avoir des sites qui soient les plus pertinents possible pour nos pour nos clients donc plus vous aurez un site niché quelque part plus en plus ce site là pour être pour être proposé et plus de votre côté ben si ces sites là voulez vous les mettez vous les mettez à la vente pour des articles sponsorisés vous aurez plus de facilité vous aurez plus crédible pour vendre un lien si ce site est une typologie un petit peu différente mais c'est éviter éviter d'avoir des sites des gros blogs généralistes avec toutes les univers toutes les catégories on essaie d'avoir des sites un petit peu plus un petit peu plus pertinents et thématisés après pour ce qui est de la pose du lien personnellement moi j'attends toujours un petit peu j'évite de poser mon lien en premier je remonte un site je vais poser quelques liens remettre du contenu etc et au bout d'un moment je vais glisser mon lien donc dans le flux mais j'évite à peine le site remonté de rapidement de suite immédiatement poser mon lien en premier il vaut mieux attendre poser d'autres liens voilà ne soyez pas trop pressé on va essayer de faire attention à ça voilà pour le lien mais je définis donc l'emplacement du lien en fonction mais de la stratégie globale cela peut être un lien donc dans un article dont peu profond ça peut être un lien donc sur une bannière dans la sidebar ça peut être un lien dans le leader sous forme de bannières publicitaires ça peut être un lien dans un contenu texte sur la page d'accueil etc j'essaye vraiment de de mixer les emplacements des liens et éviter d'avoir toujours le lien posé au même endroit etc voilà on essaie vraiment de mixer tout ça et essayer aussi donc d'enrichir les sites régulièrement avec du contenu vous pouvez avoir certains sites qui seront des sites monopages ça peut être une page dédiée à un sujet en particulier mais n'hésitez pas à avoir des blogs également avec du contenu qui qui s'enrichit un petit peu vous pouvez avoir un site d'association avec une association je sais pas sur le numérique et cette association là ben tous les tous les tous les deux trois mois ben elle publie un article tous les ans il ya un pseudo article associé à l'âge et c'est et voilà vous allez vous allez faire vivre entre guillemets ces petits sites là pour légitimer leur existence il faut toujours se dire voilà quand on tombe sur votre site est-ce qu'il est légitime à exister est-ce qu'il est crédible ce site voilà et après ben essayer de faire du bruit autour du site notamment sur les réseaux sociaux avoir des pages de type entreprise business par exemple google my business est un très bon signal n'hésitez pas si vous pouvez enregistrer au site google my business et à faire du bruit vous avez donc vous avez vu dernièrement la mise à jour de google it pour expertise authority et trust c'est clairement ce qu'il faut en fait il faut faire du bruit du bruit et donner de la crédibilité en fait à donc donc à tous vos sites il faut essayer de deux d'avoir un écosystème autour de ces sites là autour autour de vos marques etc voilà donc monter ses propres sites donc avant tout il faut éviter donc les fameuses food print donc quand vous remontez donc un réseau de sites un réseau de sites privés il faut faire attention à certaines choses pour un pour des réseaux mutualisés c'est moins embêtant parce que on va mettre on va pousser différents sites clients etc avec on n'a pas forcément les mêmes sites qui sont poussés derrière donc pour un site privé il faut vraiment faire attention à pas mal de choses déjà les dates d'enregistrement il faut toujours les espacer dans le temps si vous si vous trouvez dix domaines expirés d'un coup vous évitez de les enregistrer les 10 le même jour au même moment c'est pas forcément surtout s'ils vont pousser le même site derrière on utilise dans des registrats différents on a des ip différentes on a des whiz qui sont masqués ou différents on utilise dans des personas associés à ces sites qui sont différents avec des comptes à des comptes sociaux et c'est on essaie d'avoir des empruntes différentes au niveau des sites que ce soit au niveau du cms des thèmes des plugins du contenu les auteurs ça peut être également un mail le style écriture des fautes des fautes qui se répètent sur les mêmes sites si nous font print des smiley la ponctuation des pages de mention légale et qui sont équivalentes il faut faire vraiment faire attention à ça et aussi aux cms propriétaires dont il ya certains seo qui ont développé leur propre cms donc certains l'ont correctement fait leurs cms n'ont vraiment aucune empreinte mais d'autres ont des empruntes donc il faut faire attention à ça on peut facilement reconnaître un cms qui est propriétaire à un réseau et identifie donc du coup tous les sites comme ça si vous utilisez des cms comme wordpress par exemple vous pouvez avoir des thèmes qui sont trop souvent utilisés donc on reconnaît facilement le site par rapport à ça par rapport aux thèmes ou plugins qui sont toujours les mêmes par exemple là on essaie de vraiment de varier tout ceci et de ne pas avoir les mêmes extensions et même thème sur tous les sites donc on essaie d'avoir des types d'aussi donc qui ce qui ne se répètent pas trop qu'ils soient donc pas trop visibles ça c'est important et vraiment des typologies différentes le maillage bien entre les sites on évite on évite de pousser ses propres sites entre vaillait un maillage interne vraiment chaque site doit être isolé des autres on évite donc les services de google donc ça c'est un petit peu le mot de parano mais moi personnellement je ne connecte pas mes sites à analytics à search console je n'utilise pas chrome pour naviguer sur mes propres sites de réseau j'utilise par exemple yandex métrica pour mesurer l'audience des sites mais j'évite à tous les services de google donc il faut faire aussi attention aux certificats https il faut installer vraiment un certificat par nom domaine on évite d'avoir un certificat associé à donc à l'hébergement parce qu'automatiquement le certificat commun au site et on peut remonter tous les sites qui ont le même certificat https on essayait aussi de donc de varier les ancres les types de liens les pages de destination on essaie vraiment de faire attention à ça je là j'en ai parlé précédemment mais on essaie voilà d'avoir des des ancres de liens des typologies de liens différents et il faut toujours se protéger au maximum et se dire que c'est pas ce n'est pas forcément google le plus gros danger mais c'est le seo donne vos concurrents pour lui ce sera plus facile d'identifier votre réseau de site et de le balancer sur le forum de google que de vous passer devant ça on l'a vu on l'a vu c'était en 2017 de mémoire on a eu deux cas de dénonciation où justement un référenceur est venu balancer des réseaux de sites parce que tout simplement les moyens pour passer devant le monde et site et d'été était trop important il n'arrivait pas à passer devant le concurrent donc il a préféré aller fouiller derrière détecter le réseau de sites et le balancer sur le forum de google donc ça a fait très mal donc voilà faut vraiment faire attention à ça c'est pas forcément google le danger mais le référenceur de votre concurrent et surtout à ne montrer jamais votre réseau même si vous êtes super fier de votre réseau de vos sites attention éviter de le de le montrer ça peut faire des envieux et on peut vous balance également donc quelques conseils pour monter donc vos sites privilégiez wordpress tout à l'heure je l'ai dit wordpress et 70% des sms utilisés dont l'on vient vraiment se fondre dans la masse et on est compatible donc avec les différentes api donc des plateformes ça sera plus facile de pluguer des wordpress que plus également cms rediriger tous les backlinks en erreur 404 regardez donc avec des outils comme comme sam rush majestic etc href les backlinks donc qui arrive vers les domaines que vous avez racheté etc et contrôler que tous les tous les liens que vous recevez arrive bien sur une page si un backlink arrive sur une page en 404 automatiquement il y aura une perte de jus donc vous devez rediriger toutes les 404 où vous recréez la page avec la même url où vous dirigez vous redirigez cette 404 vers en en 301 vers une page équivalente ou pire vers l'accueil essayez de travailler donc vos contenus pour avoir un écosystème riche sémantiquement j'en parlerai à la fin vous avez un outil comme your text guru qui est très bien pour ça vous allez pouvoir donc enrichir la sémantique de vos contenus générer ou rajouter du lien vers ces sites une fois que vous avez monté un site et bien essayez bien de régénérer du lien vers ces sites là c'est pas parce qu'on a un même expiré avec déjà quelques backlinks et essayez mais voilà de racheter du lien vers ces sites là et n'hésitez pas à faire du lien vers le lien c'est à dire si vous avez vous avez donc votre monnaie site vous avez des sites en dessous un niveau en dessous n'hésitez pas à faire beaucoup de liens vers ces sites là automatiquement la transmission de jus va se transmettre vers le monnaie site c'est ce qu'on appelle faire du lien vers le lien et si vous cherchez à vous démarquer des autres je vous recommande donc des mini sites e-commerce donc ça c'est quelque chose que je trouve très pertinent aujourd'hui c'est à dire si vous voulez monter des sites pour mutualiser donc pour vendre donc du lien n'hésitez pas à monter de petits sites e-commerce aujourd'hui vous avez aliexpress vous avez des modules aliexpress vous montez un petit site e-commerce en dropshipping vous le faites en donc très bien thématisé sur un deux trois ou quatre produits la partie vendre dropshipping ça sera pas forcément le plus important ne vous embêtez pas avec des prix agressifs mettez un tarif même un petit peu important quitte à vendre à ce prix là ou ne pas vendre du tout mais ça va légitimer le blog derrière c'est à dire vous aurez un site e-commerce avec une partie pour de la vente en dropshipping et derrière vous avez un blog associé à ce même site et sur ce blog là vous pluguez donc les api des plateformes de netlinking et vous allez pouvoir vendre du lien sur la partie blog pour nous un pour nous c'est clairement un très bon spot on sort on sort des sites des sites de blog généraliste ou etc on là on se retrouve sur un sur un site est très bien thématisé qui est un ni un e-commerce avec une réelle activité qui est plus ou moins importante ça c'est pas grave et dessus on va lui refaire un blog donc pour nous c'est un très bon spot on n'hésitez pas n'hésitez pas à faire ça vous avez donc des modules aliexpress sont très simples à mettre en place qu'ils peuvent tout automatiser vous automatisez vous automatisez aussi également la publication donc des des articles sponsorisés donc sur le blog vous n'avez plus rien à faire tout est automatisé et vous avez des petits sites des mini sites très bien thématisé ce sont de super spot vous vendez des produits en dropshipping et vous avez également de la vente d'articles sponsorisés voilà bon ça c'était voilà ce que je peux vous recommander aujourd'hui c'est ce que je veux moi en place actuellement après donc on va donc privilégier donc la qualité à la quantité à la quantité aujourd'hui la grosse maladie de des référenceurs c'est d'acheter le plus possible de nom de domaine expiré c'est à dire les référenceurs on est là on est des gloutons on achète on achète on achète on achète plein de domaines expiré on sait très bien on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à en remonter la moitié c'est une maladie c'est une addiction on personnellement j'ai réussi à m'en sortir ça y est je suis ce vrai les domaines expiré je les prends au fur et à mesure je les achète un par un je remonte le site et surtout ben j'évite d'avoir trop de trop de trop de trop de sites à l'époque avant d'avoir même ma plateforme c'est juste je vendais du lien sur mes propres sites donc j'en montais un maximum pour avoir le plus possible de sites pour pour en vendre à mes clients mais maintenant que qu'il ya des plateformes comme ça c'est plus rentable d'avoir un seul et un seul et gros site moi je préfère avoir un gros site que d'avoir dix petits sites le gros site on va bien s'en occuper il va ranquer etc on va on va publier régulièrement dessus etc il sera positionné et le prix d'un lien est beaucoup plus intéressant que d'avoir que de vendre dix petits liens à côté et ces dix petits sites sont moins crédibles dans le temps on ne sait pas comment comment va évoluer google mais des tout petits sites qui n'ont pas de visibilité qui ne rentrent pas trop et qui sont là que pour publier de l'article sponsorisé honnêtement il ya un risque dans le temps que ces sites là ne puisse être moins visibles au moins de pertinence etc voilà moi clairement je préfère avoir un seul gros site avec des réseaux sociaux ainsi qui est très bien positionné etc je le bichonne je m'en occupe et après je les multiplie pour avoir donc différents grossités site là pour moi en plus de valeur il n'y a pas de risque ben de futures pénalités ou de mauvais signal etc on est sur des sites positionnés qui ont de la visibilité le signal est bon et on est sûr voilà de cap et de capitaliser son investissement contrairement à tous ces petits sites que l'on monte qui peuvent être très longs à maintenir qu'on n'a pas le temps de s'en occuper on n'a pas le temps de rédiger pour tous ces sites là voilà c'est plus compliqué donc privilégier vraiment la qualité à la quantité montée des gros sites plutôt que des petits sites à l'appel donc ça voilà je voulais vous montrer un exemple ça donc ça c'est un site que j'ai racheté dernièrement il ya vraiment pas longtemps c'est un blog d'actualité donc avec un gros trop slow 200 domaines référents il y avait un bel historique mais pas de trafic pas de positionnement donc j'ai fait une grosse refonte du site j'ai changé dans le design un design plus attrayant je l'ai passé en responsive en https j'ai intégré un mp j'ai revu complètement le maillage interne pour correctement bien cloisonné et les différents univers j'ai intégré du nouveau contenu j'ai volontairement ciblé des grosses requêtes pour rapidement le faire monter et voir s'il réagissait bien et deux mois après ben on voit que le site a vraiment fait un gros bond en avant je suis monté dans un premier temps donc on le voit sur same rush je suis monté à 75 à 76 cas de trafic et un petit peu après derrière j'ai repoussé avec du lien et on voit que le site les expressions que j'avais positionné je lui ai réussi donc à aller monter encore plus dans la réussite de google et je suis passé à un trafic organique estimé donc autour autour des 200 cas donc ça clairement voilà ce site là je sais qu'il a du potentiel j'ai un gros trust flow mais le trust flow bon ça j'en ai déjà parlé dans différents webinaires je suis pas forcément fan du trust flow et le trust flow c'est quelque chose qu'on manipule facilement moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le positionnement du site donc là le test est validé c'est un site qui réagit bien et je sais que maintenant voilà je peux y investir du temps je peux y investir beaucoup de rédaction et je sais que ce site là va monter 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 et ça sera vraiment un super spot que je pourrais derrière monétiser donc maintenant nous allons voir donc les différents outils donc pour pour les pbn j'ai une petite liste d'outils donc là nous avons donc donc domstock donc ça c'est un assez de david chili qui propose ça donc c'est pour des noms de domaines à vendre pour le sio pour l'édition de site et domaining vous avez donc des sites qui sont directement disponibles qui sont déjà enregistrés chez lui et qui vous vendent pour une pour des prix vraiment très raisonnable vous avez également non pbn premium qui permet de dénicher des noms de domaines qui sont expirés pour le sio après pour le snap non ça ce que c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure on peut snapper des noms de domaines c'est-à-dire récupérer nos domaines qui sont sur le point d'expirer vous avez eu dot et catch tiger qui sont dédiés au marché fr et drop catch qui est plutôt pour les points comme pour net etc après vous avez donc ou deux switch qui est un hébergement qui est très bien adapté au réseau de sites principalement parce qu'on peut avoir différentes ip c'est à dire chaque site peut avoir une ip est différente ce sont des ip qui sont mutualisés avec leurs propres sites de leurs clients du coup vous fondez dans la masse vous n'avez pas une ip dédiée je préfère avoir une ip mutualisé qu'une ip dédiée donc la way back machine qui est donc l'outil pour auditer l'historique des noms de domaine vous avez eu ur texte gourou pour donc la rédaction sémantique pour travailler donc vos contenus et là dans une petite liste également donc d'outils sio vous avez donc sam rush en sam rush qui l'outil donc le plus complet du marché même pour auditer votre site le profil de lien mesure la performance le positionnement etc c'est vraiment l'outil le plus complet du marché aujourd'hui vous avez rang explorer qui est principalement dédié donc à la visibilité à si ou si un est donc et aux mots clés positionnés et ses observeurs pour tout ce qui est donc les profils de lien des sites vous avez tout le ping d'homme qui est très bien pour mesurer la performance vous pouvez mesurer la performance d'une page si le site n'est pas trop loin à se charger etc si vous n'avez pas des visuels qui pourrait trop lourd vous avez donc screaming frog pour son synchro leur qui va un petit peu analysé mon pas mal de choses ce que j'ai pu lister la coco l'aïs qui un super outil qui permet de d'auditer donc la partie technique d'un site surveiller ses positions etc mais surtout ce qui est bien c'est que vous pouvez auditer la concurrence et il va vous dire un petit peu bien qu'est ce qui est qu'est ce qui fait que votre concurrent est devant vous donc ça c'est pertinent j'aime bien et vous avez monitorant qu'un outil donc de suivi non pour les mots clés vous prenez un petit abonnement c'est pas trop cher et vous pouvez voir l'évolution de vos mots clés dans le temps voilà j'ai terminé merci beaucoup pour votre attention donc si vous désirez monétiser donc des sites n'hésitez pas à me contacter 1 je serai très content de prendre vos sites sur la plateforme c'est juste et si vous avez besoin de vous faire accompagner également sur une stratégie de lien n'hésitez pas également à me contacter et puis maintenant écoutez je suis là pour vos questions super merci nicolas en tout cas pour cette super présentation très technique je pense que tu peux basculer en caméra en bas je repasse en caméra il ya quelques questions dans le chat donc c'est intéressant donc je vais commencer par la première question je vais te l'envoyer c'est celle de clément peso de suite et si jamais dans le chat vous avez des questions c'est maintenant on a environ 10 à 15 minutes de questions avec nicolas donc profitez-en il est là pour vous clément j'ai mes doutes sur les ancres url c'est le meilleur moyen de remonter tracer un pbn oui et non par exemple nous les ancres url on les met beaucoup sur sur les annuaires par un annuaire tu automatiquement une ancre url pour moi une ancre url c'est une an qu'on va faire pointer vers la page d'accueil et c'est ce qui est le plus naturel souvent ça peut être cité comme une source etc j'évite de mettre des ancres url vers les pages internes c'est à dire d'avoir une ancre assez longue et l'intégrer dans un article effectivement c'est pas forcément naturel mais les ancres url ça fait partie de ça fait partie d'un profil du profil de lien et je trouve ça pertinent d'en intégrer et nous principalement tout simplement juste pour les mais sur les annuaires alors une prochaine question de thibault qui bon à se méfier du pbn selon olivier andrieux un futur algo à venir qui détecteraient alors qu'olivier andrieux on en a discuté il ya on a discuté c'était à metz j'ai j'ai animé une conférence au sio campus de metz et justement l'iviendrieux était là également on en a discuté les pbn pour moi le problème c'est ça c'est le terme pbn comme j'expliquais le terme pbn veut dire tout et n'importe quoi donc un pbn peut se faire détecter oui effectivement si suivant comme il est monté en fonction des footprints après si on peut faire attention à ça en se protégeant au maximum et surtout il faut toujours se dire le site que je remonte est ce qu'il est légitime à exister si vous remontez donc des sites en grande quantité vous n'avez pas le temps de vous en occuper correctement etc que le site il est posé là uniquement pour vendre du lien effectivement c'est facile de regarder les domaines référents d'un site de voir tous ces sites là qui ont vraiment aucune valeur et de le détecter après nous parlons sur sam just on essaie toujours bien de vendre du lien sur des sites qui ce qui rend que qui sont positionnés qui sont propres etc il ya il y a vraiment site de réseau et site de réseau il faut essayer de cibler des sites qui soient correctement optimisé mais effectivement google je pense que tout à fait aussi que google dans un certain temps olivier andrieux en avait parlé pourrait facilement détecter tous ces sites qui n'ont pas d'écosystème donc renseignez vous sur la mise à jour google it tous les sites qui n'ont pas d'écosystème autour d'eux qui ne font pas parler d'eux qui sont là parce que sans vraiment une raison et qui n'ont pas de positionnement qui n'ont que des articles qui sont formatés pareil avec toujours un lien intégré dedans etc effectivement ça google au bout d'un moment pourrait le pénaliser tout simplement le pondéré c'est à dire tous ces sites là il va dire bah ces sites là tous les liens qu'ils envoient je pondère le jus qui est envoyé il n'y a pas de jus qui est transmis donc effectivement il ya un risque mais après il faut faire attention à tout simplement à ça en fait il ya une question de philippe je sais pas si tu l'as vu alors philippe peux tu nous en dire un peu plus sur les stratégies que tu proposes sur sem just alors nous sur sem just on s'est différencié dans des autres des autres plateformes pour principalement pour proposer un accompagnement c'est à dire un client qui vient chez nous on lui vend pas seulement du lien on essaie de l'accompagner sur les liens qu'il faudra acheter qu'il faudrait prendre pour son site donc on va lui demander un budget une fourchette de budget qu'il aurait et en fonction de ça on va l'accompagner sur sur un certain temps et lui mettre en place la stratégie lui définir pour lui dont les sites qu'on va utiliser etc et on va au monitorer tout ça derrière c'est à dire on vend du lien mais on a un vrai tableau de bord derrière on peut monitorer donc l'évolution du site dans le temps etc on a on a un réel un réel suivi derrière au niveau de la stratégie on n'en passe seulement du lien voilà d'accord merci en tout cas pour ta réponse il ya pas mal de questions en chat en tout cas je vous remercie à tous pour vos questions c'est super intéressant je sais pas si on aura le temps de tout y répondre mais je vais envoyer un petit peu alors il ya une question de raphaël je t'en envoie trois directement vas-y je te laisse regarder alors raphaël bonjour quelle est la meilleure technique de site pour trouver des domaines expirés en lien avec son activité alors le souci c'est les domaines expirés c'est de plus en plus dur les domaines expirés j'en prends depuis pas mal de temps en 2000 2015 par exemple on trouvait on trouvait vraiment des pépites maintenant le problème c'est que tout le monde tout le monde est dessus et c'est de plus en plus compliqué d'arriver à trouver des pépites donc j'ai cité l'outil pében premium qui pour moi et l'outil qui est le plus simple à utiliser qui n'est pas trop trop coûteux il ya d'autres sites qui proposent ça également vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter aussi des domaines expirés j'ai mentionné tout à l'heure une plateforme de domstock qui permet de vendre des domaines qui ne sont pas expirés sont de vrais sites là donc c'est aussi un signal qui est important et vous avez toute thématique mais voilà avec ces outils là vous pour automatiquement filtrer et essayer de voir bien quelles thématiques sont proposées et après vous pouvez également vous signe croûler le web vous pouvez croûler le web vous allez croûler des annuaires avec avec zénu par exemple vous allez exporter toutes toutes les url sortantes en 404 et vous regardez justement mais sur les sur un annuaire quels seraient les sites et que tu aurais pu expirer etc donc voilà donc il ya différentes techniques mais le plus simple c'est de passer par un une des deux plateformes que j'ai cité précédemment après donc que steven qui demande bonjour sur les sites privés qui est-il préférable d'utiliser une adresse ip par site ou peut-être mettre plusieurs sites sur une ip cela a-t-il un impact donc si vous avez un réseau de sites privés donc dédié à un monnaie site moi je vous déconseille d'avoir une même ip donc vers verser ces sites là on est d'avoir vraiment une ip indépendante ça peut être une ip dédiée ou une ip mutualise avec d'autres sites mais surtout avoir des ip donc ils soient indépendantes avec ces sites là par contre si c'est des sites mutualisés vous n'allez pas forcément pousser les mêmes thématiques si vous avez un site dans le jardin et un site dans l'univers je sais pas par maï tech mais vous pouvez effectivement avoir une même ip qui sera utilisée par les deux sites parce que on part du principe on va pas pousser les mêmes sites avec ces ip là donc vous pouvez prendre prendre différentes ip ou avoir des ip communes à condition d'être sur des sites mutualisés que ces ip là ne sont pas vers sur sur des mêmes thématiques et après j'ai aussi thomas thomas ne pas utiliser chrome pour visiter son pbn ah oui à ce point là mais après le problème c'est que ben chrome chrome c'est un seul navigateur de google quand vous passez de votre site de votre monnaie site sur vos sites de réseau effectivement il peut il peut il peut y avoir quelque chose qui derrière qui traite et donc c'est peut-être de la parano mais voilà on sont on se prémunit au maximum moi personnellement j'ai longtemps utilisé le navigateur opéra parce que sur opéra vous avez un aucun vpn natif au navigateur vous activez le vpn et automatiquement quand vous êtes sur opéra vous n'avez pas la même ip que quand vous êtes chez vous donc ça permet ben vous travaillez sur opéra sur vos propres sites ou après il y en a qui sont carrément parano l'aurent bourré ligne me disait que lui il préférait avoir un pc white hat un pc black hat donc là c'est encore plus extrême parce qu'il faut avoir deux machines et jongler entre les deux moi de mon côté j'essaie de ne pas utiliser utiliser chrome d'utiliser souvent opéra après c'est peut-être de la parano mais voilà ça prend pas beaucoup plus de temps de le faire mais au moins on est sûr de ne pas avoir l'oeil de google qui reste constamment sur un sur ce que l'on fait après je t'envoie les trois autres questions non oui alors j'ai un bon jour quelle loi bonjour quelle fréquence de poste de lien doit-on adopter pour un site client avec des sites mutualisés deux à trois par semaine alors ça c'est vraiment en fonction de votre site nous sur on va réellement analyser le profil de lien si vous avez un 500 domaines référents ou si vous avez deux domaines référents c'est pas la même chose un site qui est tout petit qui vient qui viennent de naître ce site là on va faire beaucoup plus attention on va essayer de ben de poser les liens en les espacant au maximum après bon s'il ya s'il ya par exemple un passage télévisé ou etc où il y a vraiment du bruit autour le site peut monter très vite dans ce moment là on peut y aller plus fort mais un petit site qui est nouveau on va y aller plus doucement on est sur des budgets plus petits on pose pas forcément de gros liens parce que le gros média de presse style le monde etc il faut être légitime à le recevoir à l'ouverture du site donc pareil on peut pas poser que des gros liens pas poser trop de liens on fait attention à ça donc on va essayer ben de poser un nombre de liens en fonction de votre profil de lien et surtout on va mixer au maximum les sites c'est à dire on peut poser des liens qui soient petits des liens qui sont un petit peu plus gros et des gros liens c'est à dire on est capable de pour 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 mille euros par mois je suis capable de vous mettre deux liens un lien ou 50 liens et on donc on va s'adapter au profil de lien on évite de jouer trop sur la quantité de liens on va vraiment jouer sur la grosseur des liens on a des clients avec des gros budgets à 2000 2500 euros mais pour 2500 euros on peut leur poser par un seul lien ou deux liens ou trois liens par mois on est obligé de jouer sur la quantité de liens donc vraiment le nombre de liens c'est en fonction du profil de lien savoir aussi s'il faut des optimiser on a aussi des clients qui arrivent avec des sites qui soient trop trop optimisé donc parce qu'ils ont ils ont ils sont pas fait accompagner ils ont acheté des liens avec des encres vraiment sur optimiser et leur profil de lien est complètement complètement optimisé on a que des mots clés les url et noms de marque n'apparaissent pas donc ces clients là on les prend par la main on va déjà d'abord des optimiser si on a la main sur des liens déjà posés on va essayer de modifier ces liens là et si on n'a pas la main dessus on va essayer de noyer ces encres là via d'autres liens donc là on joue plus sur la quantité de liens que la qualité des des liens mais on essaie d'avoir un mix entre les deux donc il n'y a pas voilà vraiment il n'y a pas de formule applicable à tous les sites à dire voilà une stratégie de lien c'est x liens par mois par semaine etc c'est pas possible chaque stratégie de lien se définit en fonction du profil de lien il faut ouvrir récit observeur et on regarde ça derrière et on peut définir mais quelle est la fréquence de lien à poser voilà après j'ai steven les meilleures façons pour animer un blog d'un site e-commerce ben c'est souvent les tests comparatifs et les avis vous pouvez faire le le top 10 des tels produits un article un article dédié à une marque etc vous avez pas mal regarder ce que font les autres comme je vous dis tapez tapez blog plus de plus la votre thématique et vous allez regarder ce que font les autres derrière et vous essayez de trouver des idées mais les avis les tests les comparatifs les tops les flops aussi etc ça peut être des sujets que l'on peut que l'on peut facilement intégrer sur un sur un site e-commerce après donc j'ai stéphane quel réseau de pbn conseillez vous quels sont les budgets moyens pour une campagne alors j'ai du mal à comprendre la question quel réseau de pbn conseillez vous alors bon si je pars sur ce que j'ai dit les réseaux mutualisées pour différents sites ou les réseaux privés pour les monnaies sites pour moi il faut un mix des deux les sites privés c'est un peu plus délicat il ya des avantages à avoir des liens qui ne perdent pas de jus etc c'est un peu plus coûteux mais c'est un peu plus voilà il ya un peu plus de danger mais si c'est maîtrisé ça fonctionne très bien il ya des personnes qui sont spécialisés là dedans moi j'en fais un petit peu mais c'est pas mon coeur de métier j'en fais principalement pour moi mais les réseaux de sites privés il faut y faire attention et ça ne peut pas tout baser là dessus donc moi je conseille toujours un mix des deux et ayez vos propres sites vos propres sites et ayez également des liens achetés sur des sites mutualisés vos propres sites seront jamais très puissants vous le domaine expiring qui rend que super bien avec un tf énorme etc ce site là où il va vous coûter une blinde et ça sera euros de prix ou sinon c'est pas possible donc vous aurez toujours des petits sites bien thématisé dans votre thématique qui auront un bon signal mais vous n'aurez jamais des liens très puissants donc c'est bien d'avoir les deux des sites des liens qui vont pas bouger sur des sites privés et des liens qui vont plus ou moins évoluer sur des sites mutualisés c'est un très bon complément il faut faire les deux et après dans les budgets moyens pour une campagne mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est en fonction de votre profil de lien si vous avez ce que vous avez un gros profil de lien petit profil de lien est ce que vous voulez monter beaucoup de sites privés ce que vous préférez acheter des liens sur des sites mutualisés tout ça tout ça est à état est à définir avec vous mais c'est vraiment voilà après n'hésitez pas à venir me voir après me contacter après le webinaire et on regardera vous m'envoyez vos url et je vous dirai bien quelle est la stratégie idéale pour votre site pour pouvoir le pousser correctement et surtout pérennement voilà le but c'est de vraiment pousser un site et éviter que tout se dégringole dans quelques temps suite à une mise à jour je t'ai renvoyé trois questions trois questions alors david david et j'ai cru entendre plugin wordpress pour son netlinking des dangers à automatiser et quoi automatiser dans son linking et comment s'il ya un petit plugin wordpress à suggérer un plugin wordpress pour son netlinking honnêtement ça me parle pas du tout nous on a des on a des plugins par exemple pour automatiser les donc les publications sur scène juste on a un plugin qui est sans footprint qui est qui change de nom qu'on intègre aux différents sites donc on peut pas les détecter et les trouver mais c'est un plugin associé à une plateforme c'est pas c'est pas un plugin tiers comme ça dont je vois pas trop après des dangers à automatiser quoi que ce soit dans son là peut-être pour le maillage interne je pense que c'est une question associé au maillage interne c'est le linking interne au site alors je suis pas forcément pour des plugins automatiques pour moi le meilleur maillage le meilleur linking c'est avoir une structure en silo vous avez structure en silo vous avez vos différentes différents univers on les cloisonne et on a donc un linking qui se fait en descendant profondeur dans chaque silo on évite de percer les silos avec des liens traversant pour moi c'est le c'est le meilleur le meilleur moyen de linker un site et après comment non après dans le plugin j'ai pas forcément de plugin à suggérer le maillage se fait directement via le thème au niveau du site après j'ai thomas est ce que créer des réseaux de sites n'ouvre pas la porte au spam report de la part des concurrents mais effectivement créer des réseaux de sites peut être dangereux si ces réseaux sont visibles si vous avez un vous avez un site e-commerce vous montez j'ai pas 10 20 30 30 réseaux de sites et ces sites là ils sont détectables effectivement effectivement il ya un risque que que un concurrent vous vienne vient détecter votre réseau et vous balance donc oui donc c'est pour ça qu'il faut pas tout baser sur des réseaux de sites privés ou sinon vous faites des réseaux de sites privés à chez différents prestataires et c'est d'essayer d'avoir différents sites un petit peu partout mais ne base de ne baser pas tout là dessus et c'est d'avoir également des liens à partir de sites mutualisés sur des plateformes de liens là il ya aucun risque parce que justement les plateformes de liens dont nous sur l'algorithme de sam jus quand l'algorithme nous propose des sites pour nos clients ben sur une campagne quand même que l'on achète de 30 liens sur les 30 liens on va faire en sorte d'arroser sur 30 partenaires différents on aura 30 sites différents avec des partenaires différents n'ont pas de même whiz pas de même ip et rester on n'a aucune fou une prise entre les entre les les sites parce que ce sont des partenaires différents non là nous on assure la sécurité là dessus de votre côté sur les sites privés à vous de faire attention justement reprenez ce que j'ai lissé tout à l'heure essayer de faire attention à ne pas avoir donc des empreintes entre vos sites et qui pourraient faire en sorte qu'on puisse vous détecter après qu'est ce que j'ai alors quelle est la différence entre private blog network et public private network votre recommandation alors le terme prix public privé des teurs honnêtement j'en ai jamais trop entendu parler donc je pourrais pas trop vous répondre mais mais pour ce qui est private blog network c'était à l'époque private blog network c'était le réseau privé d'une personne dédiée à son monde et site voilà le souci c'est que ce terme pbn maintenant tout le monde l'utilise tout le monde a entre guillemets son pbn et on retrouve du pbn un petit peu partout mais après dans le public private network c'est peut-être je pense un réseau mutualisé peut-être public pour avoir à mutualiser donc ça j'en ai parlé j'explique la différence entre les deux super je vais t'envoyer encore encore quelques questions on va pas avoir le temps de toutes les réponses parce que là j'ai je commence à pleuvoir d'eau donc je t'en envoie il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je t'envoie les cinq dernières les cinq dernières questions en tout cas merci à tous pour vos questions c'est fini je ne récupère plus là je les envoie tous à à nicolas alors que je reprenne thomas la nécessité de les rendre indépendants les uns des autres peut-être complexe pour une entreprise de grande taille souplesse de facturation gestion des emails les noms de domaine quelles solutions effectivement si vous voulez monter vos propres sites et bien c'est à c'est à voir des ip différents des registrats différents il ya il ya une grosse supervision de tout ça derrière après tout dépend quelle est la taille de votre entreprise quelle est la taille du réseau de sites que vous avez besoin et en fonction de ça oui il ya des choses à des routines à mettre en place il ya des il ya des registraurs à utiliser aussi qu'ils sont très bien pour ça parce qu'ils vont tout masquer on peut tout centraliser par exemple vous avez internet bs internet bs ce registra là va masquer automatiquement tous les enregistrements dont vous pouvez mettre tous les domaines tous les domaines enregistrés chez eux par exemple au niveau de l'hébergement mais vous allez chercher au de switch chez au de switch vous avez un seul hébergement avec différentes ip bon après je recommande pas d'avoir un seul registra je recommande pas d'avoir un seul hébergement surtout si vous avez beaucoup de sites mais il faut trouver le juste milieu entre la lourdeur de tout ça et le risque que l'on prend à tout mettre au même endroit après il n'y a pas de solution miracle c'est ce faire moi personnellement j'ai un document excel j'ai un document excel où je liste tous mes hébergements tous mes registrages et tous mes différents comptes tous mes sites sur où est ce qu'ils sont hébergés etc parce que c'est pareil on a un site sur on a un problème sur un site ben où est ce qu'il enregistrait est ce qu'il faut je me connecte sur ovh sur internet bs sur gandhi etc donc c'est un petit peu compliqué donc avoir un fichier de synthèse et ben superviser correctement ben tous les renouvellements etc voilà mais ouais c'est lourd à mettre en place mais voilà effectivement j'ai pas de solution miracle à ce niveau là après j'ai abdel hello nicolas que penses-tu du cms shopify en termes de seo versus prestashop oui bon c'est vrai je suis ambassadeur prestashop on le voit hop là bas vous avez la bannière que j'ai pour les meet up moi je connais très bien prestashop je connais pas très bien shopify j'ai des clients qui ont des shopify et je sais qu'il ya certains problèmes parce que c'est une solution ça c'est un petit peu limité bon c'est pas forcément l'objet du webinaire si on parle d'e-commerce c'est parce que je vous ai conseillé tout à l'heure de faire des sites e-commerce pour vendre du lien moi je vous conseille ou du prestashop où je vous conseille du wordpress si vous prenez un bout commerce ça sera peut-être plus simple parce que vous pourrez vous plug et aux appellines de wordpress et où commerce est plus simple à mettre en place etc vous avez d'ailleurs un sujet de maximilien labadie sur son site qui s'appelle web et si ou sur ce il ya un article justement pour faire du dropshipping avec aliexpress et où commerce dont l'article est très complet n'hésitez pas à aller voir cet article là ça vous permettra de vous donner des idées un peu à voir un petit peu comment ça fonctionne mais si vous voulez faire de la vente de liens et si vous voulez faire donc du e-commerce avec un seul cms moi je vous conseille ou commerce ou éventuellement prestashop mais pas forcément shopify après j'ai pierre ne pas mettre ga et mettre yandex metrica n'est pas un footprint alors j'ai a bon pour ceux qui seraient passé google analytics ben mettre que du andex metrica effectivement si on met que du andex ça peut se voir aussi dans le code effectivement après moi je ne vais pas forcément monitorer tout ou même tous mes sites les plus gros sites je les regarde donc avec ou du analytique pour certains sites et vraiment les plus gros sites ou du andex metrica mais j'ai beaucoup de petits sites que je ne vais pas ne plus le gars ces outils là si je veux voir un petit peu comment positionner le site je vais sur scène brush je me prête à saint brush je regarde la courbe de trafic les mots clés positionnés et ça me suffit largement à avoir une estimation du site j'ai pas forcément besoin d'en savoir plus à ce niveau là donc ne connecter pas tous vos sites à utiliser des outils de tel tel sam rush rand explorer ou etc ces outils là vous permettre d'avoir une vision donc de votre positionnement n'a pas forcément besoin de les plug et après j'ai donc shopify wix percouère je connais pas du tout quid de l'indexation du sas pas trop net n'est ce pas ben le sas oui ben le on sait très bien que wix ça se référence pas très très bien shopify j'ai pas forcément de bon retour dessus non plus donc comme je l'ai dit plus haut mais si vous voulez correctement vous référencez et vous fondre dans la masse utiliser du wordpress du wordpress clairement wordpress c'est le cms le plus utilisé vous fondez dans la masse mais voilà après attention à ne pas avoir des wordpress qui se ressemblent trop ne dupliquez pas vos sites les uns les autres en ayant les mêmes structures les mêmes les mêmes thèmes etc essayez d'avoir des sites qui ce qu'ils soient qu'ils soient plus ou moins différents et après ovh c'est bien pour héberger c'est pbn non ovh c'est pas bien du tout j'ai j'avais il ya quelques temps donc mes sites qui étaient sur des serveurs ovh des hébergements souplexe ssd en vps j'ai eu pas mal de soucis bon déjà il faut il faut savoir info gérer le serveur c'est pas mon métier je suis pas un faux gérant moi j'avais constamment des problèmes de logs trop lourds etc qui venaient saturer le serveur donc ça me posait problème et puis si vous prenez des hébergements mutualisés pour chaque site ça va vous coûter très cher parce que à chaque fois bon c'est un hébergement c'est une cinquantaine d'euros donc ça va vous coûter très cher le mieux vous avez l'offre ovh pas l'offre ovh l'offre eau de switch ça vous coûte 60 euros par an et pour 60 euros par an vous pouvez héberger facilement une dizaine ou une vingtaine de sites avec des ip différentes il n'y a aucune empreinte aucune footprint et ça fonctionne très bien après vous avez aussi une planète oster planète oster fait aussi de l'hébergement de l'hébergement mutualisé avec des ip différentes etc c'est pas trop cher donc voilà essayez d'équilibrer si vous avez donc différents sites vous avez beaucoup de sites essayez d'équilibrer entre ou de suite éventuellement plein de tosters aussi voilà c'est les deux hébergeurs que je recommande mais non je ne recommande pas ovh forcément voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions j'ai tout ouais c'est tout je pense qu'on est bon on est on est dans en tout cas une heure une heure pile voilà super donc je tenais à te remercier énormément nicolas pour ta présence aujourd'hui super webinaire très technique merci à toi merci à tout le monde et je sais qu'on a eu beaucoup beaucoup de monde pour ce webinaire ça fait plaisir merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux aujourd'hui comme d'habitude c'est ça nous fait extrêmement plaisir n'hésitez pas donc à suivre sur les réseaux sociaux nicolas pour si vous avez d'autres questions etc ou même aller sur ces deux sites créanico et semjus et également n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne youtube semrush donc france si vous voulez d'autres contenus de ce genre et puis surtout c'est qu'ils auront le replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui veulent avoir les informations que j'ai pu bon balancer un peu rapidement vous aurez le replay sur la chaîne semrush voilà tout simplement un grand merci à tous je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt ciao à bientôt à bientôt